Mais évidemment le mieux, c'est de se barrer de Paris. Quand tu habites à Paris, le dimanche, tu ne sais pas quoi faire avec ton enfant, qu'est-ce que tu peux faire de sympa ? Off-road. Qu'est-ce que tu peux avoir un gros 4x4 dans Paris ? Tu te dis que ce n'est pas pratique, tu te dis que dans Paris tu es un peu prisonnier et puis il n'y a nulle part, à moins d'aller très très loin pour faire des routes sympas, pour être à la campagne, pour faire un peu de off-road. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Eh bien tu peux te retrouver là, en moins d'une petite demi-heure, de Paris. Dans la forêt ? Je pense. Est-ce que tu veux qu'on trouve le loup ? Oui. Ok, on va l'appeler. Ils entraînent à faire des obstacles on dirait, non ? Non. Mais attends, je peux regarder ? Donc cette petite vidéo, tout ça pour dire qu'on peut tout à fait, en région parisienne, quand même apprécier d'avoir un 4x4 et qu'on peut quand même trouver de quoi faire autour. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de trucs et que c'est beaucoup mieux d'être dans une région un peu plus rurale, parce que Paris, région parisienne, souvent il y a des endroits qui sont interdits, ils te bloquent, tout ça. Mais il reste quelques petits trucs, il faut juste savoir les dénicher. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir la voiture qu'on veut vraiment avoir, juste parce qu'on habite à Paris. C'est juste que ça demande une organisation un peu plus compliquée, à savoir déjà d'avoir un endroit où la stocker assez large, de ne pas la prendre quand on doit se déplacer dans Paris, parce que dans Paris on ne peut plus rouler, et puis de partir au bon moment, entrer, sortir de Paris au moment, soit le soir, soit le dimanche matin, des moments où c'est vide, sinon c'est l'enfer aussi. Mais avec un peu d'organisation, on peut quand même se faire plaisir, que ce soit avec une voiture de sport ou que ce soit avec un 4x4. Moi en l'occurrence, je vous montre la version 4x4, mais c'est pareil, lorsque j'avais la Porsche, c'était le même principe. Sauf que si c'était plus petit, ça prenait moins de place, plus facile à stocker. Mais voilà, on peut avoir un 4x4 et faire du 4x4 en région parisienne. Il y a d'autres endroits où on peut aller. Là c'est juste un petit exemple comme ça, je suis en forêt de Rambouillet. Rien que de voir des chevaux pour des gens qui habitent à Paris, c'est déjà une jolie vision qui fait un peu rêver, qui te transporte un petit peu. Parfois il arrive qu'il y ait des troncs d'arbres au milieu de la route, alors quand c'est petit ça va, mais le problème c'est que je n'ai pas de tronçonneux si c'est un gros. Heureusement là, ils avaient dégagé les troncs d'arbres. On a vite fait le tour, après dans la région parisienne, des endroits comme ça, encore un peu sauvages, où on peut être à la nature et on peut voir des choses, c'est assez limité. Il y a quand même moyen de faire la petite promenade du dimanche matin, de voir les chevaux. Il y a même une ferme à côté pédagogique, où on peut faire de la cueillette, tout ça. Donc il y a de quoi faire pour quand même profiter du fait d'avoir un 4x4. Mais c'est sûr que quand on habite dans Paris, c'est contraignant. Surtout qu'il ne faut pas le garer d'or, le 4x4, parce qu'il y a des espèces de gangs qui viennent crever les pneus, des écolos en fait, qui viennent crever les pneus des 4x4. Tu peux même faire des passages de rivières, juste à côté de Paris. Alors évidemment, ce n'est pas la rivière du siècle, mais c'est pour dire qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il faut s'adapter, mais c'est faisable. Mais évidemment, dans l'idéal, il vaut mieux ne pas habiter à Paris. Un grand merci à la caméraman qui a été superbe. C'est elle. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada